Je me prénomme Marie-Astrid. M.A.L. Oui, comme le mal absolu. Le mal absolu qui ronge le monde, qui le gangrène. J'aime utiliser cet acronyme. Je pense que quand on rédige des nouvelles fantastiques, d'horreur, fantasque ou vaguement policière, cela peut interpeller plus que mon véritable patronyme. Eh oui, je suis écrivain. Du moins, j'essaye. J'ai bien dit écrivain, pas écrivaine. Je n'apprécie pas la féminisation de ce mot. Avant, le fait qu'il n'existait aucun féminin à ce terme prouvait à quel point il était méritoire pour les femmes de parvenir à obtenir un tel titre. Depuis plusieurs années, je ne cessais de multiplier les participations au concours littéraire sans grand résultat. À part peut-être le premier concours auquel j'avais participé. La chance du débutant m'avait permis d'être sélectionnée parmi les quatre premiers de ma catégorie. Pourtant, je ne me lassais pas et je continuais d'y croire malgré ces embûches, ces écueils littéraires. J'écrivais encore et encore dans l'espoir qu'un jour, peut-être, j'osais l'espérer avec une outrecuidance certaine. Je pourrais sortir un ouvrage qui connaîtrait le succès. Je me trouvais devant mon ordinateur à la recherche désespérée d'un nouveau concours pour lesquels je pourrais envoyer ma candidature. Malheureusement, pour la plupart d'entre eux, il était déjà trop tard. Ils étaient tous clôturés depuis un bon mois déjà. Je commençais petit à petit à désespérer, quand un petit encart attira mon attention dans le bas de mon écran. Il s'agissait d'une annonce pour un concours de nouvelles fantastiques, dont la récompense comprenait un prix en espèces, ainsi qu'une publication sous forme de recueil des cinq meilleurs récits. Le jury serait composé, selon l'article, de grandes personnalités du genre, ainsi que du maire de la ville organisatrice. Personnellement, je ne connaissais aucune des personnes citées dans cet article. Cependant, cela ne voulait pas dire grand-chose. Je ne pensais pas qu'il s'agissait d'un concours important, mais cela importait peu, et ce pour plusieurs raisons. La première étant que c'était mieux qu'aucun concours du tout. La seconde était la somme proposée. Et la troisième bonne raison de participer consistait au fait que si j'étais sélectionnée, je pourrais publier au moins une nouvelle, même si c'était à petite échelle. C'était décidé. Je participerai. L'inspiration fut lente à parvenir jusqu'à moi. Elle prit d'abord l'apparence d'un doux murmure, lent, informe, presque imperceptible à mon oreille. Puis elle se mua en une rivière de mots, comme si quelqu'un ou quelque chose me dictait ce que je devais écrire, comme si on se trouvait à mon côté, qu'on me corrigeait et qu'on supervisait sans arrêt mon travail, comme si j'étais la main d'un esprit qui m'était supérieur. Rapidement, un flot. Non. Plutôt un torrent de phrases me transperça le crâne, ne me laissant aucun répit, m'empêchant de prendre du repos, de peur de perdre le fil de ces si précieuses pensées, de ces pensées qui peut-être allaient changer ma vie. En quelques jours, mon récit fut fini. Je le relus à plusieurs reprises pour être certaine qu'il me convenait tel qu'il était. Je ne permis qu'un certain nombre très réduit de personnes de ma famille de le lire, pour avoir un premier avis. Je me montrais parfois un peu trop méfiante par rapport aux personnes à qui je confiais mes textes. Mais aussi parfois par peur de la moquerie, car ils ne sont pas forcément des amateurs du genre fantasy ou fantastique ou horreur. Évidemment, ils ne l'apprécièrent pas vraiment, pour des raisons que je viens de citer. Mais je décidais quand même d'envoyer mon texte, malgré tout. Le concours débutait en janvier, et tous les participants recevraient un accusé de réception aux environs du dernier jour d'avril. Je m'étais souvenu de cette date, car peu de temps auparavant j'avais lu dans un des nombreux ouvrages de ma bibliothèque que cette date correspondait au sabbat des sorcières. En tout cas, à un des sabbats des sorcières d'Europe occidentale. L'intervalle accordé par le règlement me semblait particulièrement court, et bien que j'eus envoyé mon récit dans les temps, je n'étais guère satisfaite de mes performances. Le texte me paraissait incomplet. Certains passages manquaient encore de fluidité, et j'avais l'impression que d'autres paraissaient incohérents. Il manquait quelque chose. Je ne savais pas vraiment quoi. De toute évidence, on ne pouvait pas dire que les auteurs que j'admirais avaient une grande influence sur moi. J'attendis impatiemment l'accusé promis dans le règlement du concours. Rien ne semblait venir. Cette année, le 30 avril tombait un samedi. Il était donc plus que probable que je ne reçus la lettre tant attendue que le lundi suivant. Le 29, je tendis l'oreille dans l'espoir d'entendre le facteur. En vain. Je ne pris donc pas la peine de relever le courrier. Le chien, d'ailleurs, ne vit pas son sommeil interrompu par le bruit du moteur de la mobilette du postier. Le lendemain, je regardais machinalement dans ma boîte aux lettres. Après tout, peut-être que le chien et moi-même avions été distraits. J'avais tellement hâte de savoir si ma nouvelle était parvenue à destination. Au fond de la boîte se trouvait une enveloppe. Elle me parut étrange, sans trop savoir pourquoi. Pendant une fraction de seconde, j'hésitais même à la prendre. Lorsque je l'eus en main, je la retournais dans tous les sens. Ce n'était de toute évidence pas le courrier que j'attendais. Il s'agissait d'une enveloppe jaunie et craquelée par endroits. Elle m'était effectivement adressée, mais l'adresse, chose de plus en plus rare en 2011, était rédigée de façon manuscrite, d'une écriture belle, fine, légèrement inclinée vers la droite, mais cependant assez petite. Il n'y avait aucune adresse d'expéditeur au verso de cette missive. Mon attention fut soudain attirée par le timbre. Jamais encore je n'en avais vu de semblable. Le cachet. Non, c'était impossible. Il ne pouvait s'agir que d'une mauvaise blague. Je me dépêchais de rentrer chez moi afin d'ouvrir cette lettre si singulière. Je m'en parlais d'un coupe-papier sur le bureau. Je désirais à tout prix ouvrir cette enveloppe, de la manière la plus nette possible, afin de faire expertiser le timbre, le cachet, et éventuellement la lettre si le contenu se révélait intéressant. Mes yeux parcoururent une première fois l'ensemble de la feuille. Elle aussi, d'une chaude couleur ocre, j'eus l'impression que le monde tournait soudain à l'envers, que quelque chose d'étrange se produisait. Pourtant je ne pouvais m'y résoudre. Il ne pouvait s'agir que d'une blague absurde. Je lis de nouveau la fine écriture. La missive entière était calligraphiée à l'encre noire, peut-être même à l'encre de Chine. Mais le contenu paraissait si étrange, si impossible. Pourtant j'avais tellement envie d'y croire. Mademoiselle Marie Astrid Lépinois, le contenu de votre nouvelle est parvenu jusqu'à moi. Ne me demandez pas comment, je serais moi-même dans l'impossibilité de vous fournir une quelconque réponse. Je pense qu'elle est très intéressante. Peut-être pourriez-vous avoir un avenir prometteur en tant que futur jeune auteur. Je l'espère du moins. Vous avez un certain talent, mais vous avez encore énormément de chemin à parcourir avant de connaître le succès. Persévérez, je suis certain que vous y arriverez un jour. Je continuerai à suivre votre carrière, du moins si cela m'est encore possible. J'ai hâte de prendre connaissance de vos prochains textes. Je vous donnerai des nouvelles, dès que cela sera en mon pouvoir. Cependant, je ne sais pas comment j'ai opéré la première fois, alors je ne sais pas si j'y perviendrai de nouveau. J'ose pourtant vous dire à bientôt. Veuillez recevoir, mademoiselle, l'expression de mes respectueux sentiments. H. P. L. Une telle formule de politesse, bien qu'étant celle d'usage, paraissait emphatique et obsolète. Je trouvais ça dommage, mais la plupart des formules de politesse avaient tendance à tomber en désuétude, au profit d'un simple bien-avou. L'adresse et le nom de l'expéditeur me semblaient des plus floues. Le nom se résumait à de simples initiales. L'adresse se situait aux Etats-Unis, plus précisément à Providence, qui est la capitale de l'état du Rhode Island. Dans le coin opposé de la feuille, je m'attardais sur la date. Le 27 avril 1937. La même date que le cachet qui figurait sur l'enveloppe. Tout cela était tout bonnement absurde. Comment une lettre provenant de 1937 aurait pu m'être adressée ? Plus improbable encore. Comment une personne de cette époque aurait pu lire un texte que j'avais écrit en 2011 ? Pourtant, quelque chose me donnait envie d'y croire. Les initiales. Ces initiales correspondaient à celles d'un écrivain que j'appréciais énormément. Or, personne ne connaissait l'admiration que je portais à cet auteur. Qui plus est, la coïncidence voulait que ce nouveliste habitait à Providence, dans le Rhode Island, où il était décédé en 1937. Cela faisait beaucoup de coïncidences. d'un écrivain que j'appréciais. auteur. auteur.